... Nous sommes à la pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées. Altitude, 2100 m. Chaque semaine, une équipe d'ingénieurs de Météo France part sur le terrain. Philippe Vallade et Dominique Vrecourt font des relevés dans la neige. En cette fin du mois de janvier, avant même d'avoir posé les sondes, leur constat est sans appel. De toute façon, c'est représentatif ici, on le voit bien sur ce versant ouest là, ça manque de neige. Une impression confirmée par les relevés hebdomadaires, des relevés qui sont effectués dans différents endroits de la chaîne pyrénéenne. Ces éléments, une fois analysés, permettront de mieux comprendre les effets du changement climatique sur les espaces de montagne. Plus haut, à 2400 m d'altitude, actuellement, on devrait être à 1,60 m et on est à 70 cm actuellement. Là, on est très déficitaires de plus haut en altitude. En gros, on est à la moitié de ce qu'on devrait avoir cette saison. Donc, il est déjà avéré et confirmé pour l'avenir. Ce réchauffement, il va se retrouver en montagne, c'est sûr. Donc, l'enneigement va en pâtir. Donc, il va en pâtir de quelle façon ? Ce que l'on voit actuellement, aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées, c'est globalement une diminution de l'enneigement dans la tranche 15 et 1800 m, en dessous de 2000 m dans tous les cas. Et en moyenne, on perd environ un centimètre par an et un jour de durée d'enneigement sur la saison. Le constat est clair. Avant la fin du siècle, certaines stations de ski n'auront plus suffisamment de neige. Lorsque l'on évoque cette hypothèse, l'ingénieur de Météo France préfère éluder la question. Pour l'instant, il n'y a aucune station qui a fermé. Donc, je ne sais pas si elles vont pouvoir continuer à s'en sortir en faisant de la neige artificielle ou en travaillant toujours mieux les pistes comme elles le font actuellement. Donc là, je ne sais pas si elles vont pouvoir continuer à trouver des solutions dans l'avenir. Là, fermé, je ne veux pas le dire. Ces canons à neige suffiront-ils à compenser le déficit du manteau neigeux ? Pour certains spécialistes, c'est une solution, mais à court terme. A plus longue échéance, c'est tout un pan de l'économie de montagne qui semble compromis. En 30 ans, les saisonniers ont perdu en moyenne deux mois et demi d'activité. Certains, ici, ont déjà changé de profession, comme Jean-Bert, le paysan pisteur. Pour lui, c'est un éternel recommencement. A chaque fois, il s'adapte. Écoute, à plus tard. Et bon appétit. Je suis fils d'agriculteur. Chez nous, on a arrêté l'activité. Moi, je n'ai pas voulu être paysan parce que justement, il fallait beaucoup de superficie pour faire le paysan. Nous, on avait 5 hectares, donc je ne pouvais pas vivre sur ça. Donc, je me suis rabattu sur les sports d'hiver, qu'il y avait de l'avenir. Et maintenant, je m'aperçois qu'il y a beaucoup moins à venir sur les sports d'hiver. Alors, je suis revenu à mon ancien métier. C'est-à-dire que la ferme, je l'ai transformée en chambre d'hôte. Donc, je fais des chambres d'hôte à la Reims et j'ai une activité complémentaire. On va s'adapter, mais jusqu'à quand, on ne sait pas trop quoi. Et on est un paquet de saisonnés dans ce cas-là. On essaye toujours de s'arranger, mais le pouvoir d'achat diminuant, on est comme tout le monde. Depuis 2001, la France est dotée d'un observatoire national des effets du réchauffement climatique. Le NERC est basé à Paris. Son directeur, Marc Gillet, travaille sur ces questions. Son bureau centralise toutes les études réalisées en France. L'Union européenne dit qu'on doit, et la France, qu'on doit absolument tout faire pour limiter l'augmentation de température à 2 degrés en moyenne sur le globe. Bon, si on y parvient, je pense que les conséquences sur la vie des gens ne seront pas trop importantes. Par contre, si on continue à laisser filer, comme c'est le cas actuellement, des émissions de gaz à effet de serre, là, on arrivera effectivement à des températures beaucoup plus élevées. Et il n'y aura plus de ski dans les Pyrénées ? Là, il n'y aura plus de ski dans les Pyrénées, c'est clair. Donc, disparition d'une activité économique ? Voilà, tout à fait. Si en 2009, dans les stations françaises, l'enneigement a été exceptionnel, l'avenir n'est pas aussi réjouissant. Les pisteurs et les autres personnels des stations de ski pourraient bien être, en France, les premières victimes des changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada